Ho 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 mais bon c'est Millan, c'est Noël et puisque c'est Noël, j'avais envie de vous faire un petit tome 2 de cette vidéo qui avait plutôt bien fonctionné, vous avez bien plu la première sur les clichés un petit peu historiques qu'on voit partout dans le cinéma, dans les jeux vidéo, partout finalement, et donc je me suis dit faisons-en une deuxième, une spéciale armement parce que je sais que vous adorez ça et en plus c'est un sujet que je connais plutôt bien, donc on va se faire un petit top 10 des clichés sur les armes au cinéma, en tout cas très antiques. C'était Moyen-Âge, époque moderne, voilà j'ai sélectionné un peu plein de trucs ici et là, mais avant cela la vidéo du jour est sponsorisée et je suis bien content aujourd'hui de vous parler de World of Warships. Alors à chaque fois que je fais une sponso je vérifie toujours si ça vaut le coup de vous montrer ça, si c'est quelque chose d'intéressant, et là je dois dire qu'avec World of Warships quand j'ai testé le jeu, j'ai plusieurs heures de ma vie qui sont passées dans ce coup comme ça, le jeu est vraiment très chouette, c'est un jeu de bataille navale où vous dirigez un bateau du 20ème siècle, donc c'est des bateaux qui sont construits à partir de plans de bateaux historiques, donc ce sont des bateaux historiques, il y en a plus de 400 sur 11 nations différentes, enfin bon c'est vraiment super sympa, il y a plein de types de bateaux différents, vous avez des cuirassiers, des destroyers, des croiseurs, des porte-avions, donc des possibilités qui sont infinies, c'est un jeu qui est entièrement free to play et avec lequel vous allez pouvoir faire des batailles navales et avec des objectifs différents et tout, c'est... pour des fans d'histoire comme moi, c'est absolument incroyable, rien que les sons déjà, on a l'impression d'être dans des films, enfin c'est vraiment super chouette, j'aime beaucoup beaucoup ce jeu et je pense que je vais y jouer largement au-delà de la sponso, du coup je vous le recommande avec grand plaisir. En plus de ça évidemment, je vous mets un petit code dans la description pour les premiers joueurs, vous allez avoir accès à des récompenses exclusives, beaucoup d'argent pour acheter des équipements en jeu, des navires exclusifs, des jours de jeu premium, et vous allez voir, c'est absolument super, en tout cas moi j'ai un gros coup de cœur sur ce jeu, j'ai vraiment beaucoup aimé, je ne m'y attendais pas forcément parce que ben effectivement, les jeux historiques, il y a du bon et du moins bon, celui-là est très addictif, donc je vous préviens, mais allez voir, c'est vraiment super sympa, en tout cas merci à World of Warship de voir sponsoriser cette vidéo aujourd'hui, comme toujours, toutes les infos, les liens, tout, c'est dans la description, vraiment allez voir le jeu, j'espère que vous y prendrez autant de plaisir que moi, sur ce, on passe à notre premier du top 10. Ah, les boucliers dans la culture populaire, c'est vraiment un truc, on a l'impression que personne ne sait quoi en faire, c'est-à-dire que parfois ils en ont, parfois ils en ont pas, ils en ont jamais quand il faudrait, et ils en ont toujours quand il faut pas, c'est un enfer, et alors évidemment les boucliers sont indestructibles, c'est-à-dire que vous pouvez taper aussi fort dessus, si jamais le scénario n'a pas prévu que le bouclier se casse, le bouclier ne se cassera jamais, il y a des boucliers quand même, ça se voit dans certaines séries, il y a des boucliers qui servent pendant l'intégralité de la série, qui vivent plusieurs batailles sur plusieurs dizaines d'années, c'est le même bouclier du début à la fin, et ça les amis, et bien c'est pas du tout réaliste, en fait dans la réalité, la plupart des boucliers historiques, alors dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, la plupart des boucliers, c'est ce qu'on appelle du consommable, c'est-à-dire que c'est conçu pour casser, voilà, c'est conçu pour casser, on sait très bien que de toute façon, c'est fait pour encaisser tous les chocs, c'est fait pour encaisser tous les coups à sa place, voire pour en donner, et donc du coup, fatalement, au bout d'un moment, ça va s'abîmer, ça peut même s'abîmer très vite, on peut même en avoir plusieurs pour une seule bataille, et tous les éléments métalliques dessus sont conçus pour être récupérés, et remontés sur une autre planche, sur un autre bouclier, mais voilà, les boucliers, ça casse, c'est fait pour en fait, c'est fait pour encaisser tous les chocs à votre place, donc fatalement, et bien, et bien, ça casse. Ah, les épées trop lourdes, s'il y a un cliché qui est quasiment le plus universel sur les armes, c'est bien celui-là, les épées trop lourdes au Moyen-Âge, c'est lourd, voilà, on a du mal à soulever son épée, c'est vraiment compliqué, vraiment, c'est fou, j'en ai déjà parlé un petit peu sur cette chaîne, mais une épée à une main comme celle-là, qui est une épée du XIIe siècle, assez classique, et bien, celle-ci, elle fait à peu près, elle fait moins d'un kilo, je crois qu'elle fait 920 grammes, quelque chose comme ça, voilà, on peut faire un peu ce qu'on veut avec, on peut allumer le barbecue, sauter des crêpes, ce que vous voulez, et voilà, c'est très pratique, c'est très pratique comme objet. Non, mais blague à part, en fait, les épées médiévales, c'est très léger, les épées à une main, on considère qu'en fait, ça fait entre, allez, 800, 850 grammes pour les plus légères, et 1,2 kg pour les plus lourdes, évidemment, il y a toujours un peu plus ou un peu moins, mais la moyenne, elle est comme ça, et ça, on le connaît très bien sur les épées à une main, on connaît très bien ces poids-là pour une raison très simple, c'est qu'on en a énormément dans les musées, on en a énormément, et donc on peut prendre tous les poids de toutes ces épées, faire une moyenne, et là, on sait à peu près ce qu'on a entre les mains, c'est bien pratique. Pour les épées à deux mains, et bien écoutez, on est plutôt aux alentours d'un kilo, deux, un kilo, huit, voilà, dans ces eaux-là, et là encore, c'est très légit, dites-vous que c'est plus ou moins le poids d'une bouteille d'eau, voilà, vous pouvez tester chez vous, et donc une épée à une main comme celle-là, c'est moins que le poids d'une bouteille d'eau. Avouez que ça commence à être très pratique de s'en servir dans ces cas-là, et ça, c'est un cliché qui est universel au cinéma, dans les jeux vidéo et tout ça, parce que du coup, ça montre un côté très viril, très bourrin, voilà, mais rassurez-vous, avec ça, on peut être bourrin quand même, si on veut, voilà. Tenez, puisqu'on parlait du poids des armes, les rapières comme ça, qu'on voit beau dans beaucoup de films de mousquetaires et de choses comme ça, vous savez, hop là, on imagine ça avec une écrime très légère, très aérienne, des armes qui sont faites pour virevolter comme ça, tel le papillon, eh bien, figurez-vous qu'en fait, ces armes-là, elles sont globalement plus lourdes que les épées à une main comme celle-ci, voilà, l'épée à une main que je viens de vous montrer, celle-là, est moins lourde que la moyenne des épées de type rapière que j'ai dans la main, voilà, tout simplement. Alors, on en a certaines qui font à peu près le même poids, c'est-à-dire moins d'un kilo ou légèrement plus, mais la plupart des rapières comme ça vont faire entre un kilo deux, un kilo six pour les plus lourdes, et voilà, mais en fait, ce qui va changer, ce n'est pas tant l'arme elle-même que son équilibre, voilà, parce que, ici, vous avez une arme qui est faite pour frapper majoritairement des stocks, même si elle est tranchante et qu'elle peut donner des coups de tranche, et donc, tout le poids va être réparti au niveau de la main, et la main va être protégée assez fort, alors que sur une épée médiévale comme celle-là, eh bien, il va y avoir un peu plus de poids vers l'avant, ce qui fait qu'on a l'impression que l'épée est plus lourde, alors qu'en réalité, eh bien, ce n'est absolument pas le cas. Voilà. Il est beau ce cliché, mon carnet vient de tomber. Et puis, ce qu'on en est à parler des trucs qui sont trop gros ou trop lourds, à chaque fois que vous voyez un marteau d'armes, ou une hache, ou une masse dans un film, un jeu vidéo, ce que vous voulez, en règle générale, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop gros et trop lourd. Vous voyez ici que j'ai un marteau d'armes qui se tient à deux mains, vous voyez que c'est pas très gros, voilà, c'est une petite pointe ici, un petit crochet par là, voilà, c'est festif, c'est festif comme objet, effectivement, mais vous voyez que c'est pas très lourd. De la même façon, si j'en prends un à une main, j'ai plein d'armes à mes pieds, pour faire la vidéo, si j'en prends un à une main comme celui-là, voilà, c'est très léger, ça fait un peu manche de pioche, on aime bien, mais on sent à quoi ça sert, quoi, c'est vraiment, c'est un ouvre-boîte, quoi, clairement, c'est un ouvre-boîte, c'est pour ouvrir les armures, ou les crânes, c'est selon, faites ce que vous voulez. Par exemple, une hache à une main, c'est comme ça, et bien finalement, c'est pas si gros que ça, c'est pas très lourd, vous voyez, on peut s'en servir un peu comme on veut, voilà, on peut jongler avec, c'est très pratique, oui, j'adore jongler avec des armes, et si vous voulez un modèle à deux mains, et bien vous arrivez sur ce genre d'objet, et comme vous le voyez, c'est pas très gros non plus, et basiquement, c'est pas très lourd, parce que de manière générale, même sur des haches, des masses, des choses comme ça, et bien mieux vaut pouvoir s'en servir correctement, et taper où on veut, et revenir correctement pour remettre un coup, plutôt que de donner des gros coups de bourrin, qui sont en fait très très faciles à parer, et si vous vous loupez, ben, vous passez pas le round suivant de la bagarre. Voilà. Alors regardez, par exemple, j'ai une masse moyenne orientale, date de l'époque des croisades à peu près 12e, 13e siècle, c'est ce qu'on appelle une masse concombre, parce qu'elle a une forme de petit concombre, juste ici, et bien en fait, ça fait moins d'un kilo. Mieux, la plupart font même moins de 500 grammes, tout simplement, parce que quand vous mettez du poids au bout d'un bâton, et bien je peux vous jurer que vous avez pas besoin de grand chose pour éclater absolument tout ce qui passe, à votre portée. Mais faites-les ça chez vous, vous prenez un marteau, si vous avez un marteau chez vous, imaginons que vous avez un marteau, vous le mettez au bout d'un manche à balai, ou d'un bâton, ou tout ce que vous voulez, et vous allez voir ce que ça va donner. Testez, je vous jure que... Alors, il y a un petit côté jouissif, mais faites attention, ne cassez pas trop de choses chez vous. Bref, tout ça pour dire que il n'y a pas besoin d'avoir des gros marteaux, des grosses masses, des grosses haches, avec des tailles normales, ça fait déjà très très bien le job. Alors ça, c'est une idée reçue qui est très 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 répandue, et qui est assez connue également, le sabre japonais n'est pas particulièrement meilleur que les arbres qu'on pouvait avoir en Occident ou au Moyen-Orient. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur l'archipel japonais, vous avez du métal qui est de faible qualité. Voilà, par rapport à nous qui avions accès à des très bons métaux, donc du coup, les forgerons japonais ont été obligés d'inventer, enfin de mettre en place des techniques, qu'on avait aussi en Occident, et ont été obligés de mettre en place des techniques systématiques, pour obtenir de bonnes armes à partir de métaux qui étaient très très médiocres. Voilà, et donc c'est pour ça que, avec leur savoir-faire, ils ont réussi à obtenir de très très bonnes armes, et le sabre est devenu complètement emblématique de la culture historique et traditionnelle japonaise, et que les japonais ont su garder un petit peu cet état d'esprit, et ont surtout su le survendre à l'étranger. grâce au manga, grâce au cinéma, grâce même à leurs lois, puisque des lois qui sont très très strictes sur l'import et l'export de sabre japonais, et donc, ça a créé cette espèce d'idée reçue comme quoi, le sabre japonais peut tout couper, que c'est la meilleure arme qui soit, etc. En Europe, ou au Moyen-Orient, on avait des armes tout à fait similaires, qui avaient des propriétés qui étaient tout à fait similaires, et qui maniaient par des personnes compétentes et qui savaient s'en servir, avaient des effets tout aussi dévastateurs. Voilà. Tant qu'on y est à parler des statues, des armes, l'épée uniquement réservée aux chevaliers, c'est une énorme idée reçue. En fait, il n'y a pas une qualité d'épée. Déjà, on va commencer par là. Comme pour les sabres japonais, d'ailleurs. Vous avez des épées qui sont assez médiocres, finalement, qui sont passables, on va dire, des épées qui sont moyennes, et des épées qui sont absolument excellentes, et évidemment, elles ne vont pas coûter le même prix, elles ne vont pas être fabriquées par les mêmes personnes, et de la même façon, elles ne vont pas être utilisées par les mêmes personnes. Dire que l'épée est réservée aux chevaliers, c'est un peu comme dire que la voiture est réservée aux hommes politiques. Voilà. Évidemment, les gens qui gagnent beaucoup d'argent vont se payer de très très bonnes voitures, les gens qui gagnent moins d'argent vont se payer des voitures qui seront peut-être un peu moins bonnes. Voilà. C'est exactement la même chose avec les épées. Et du coup, en fait, on a longtemps cru, effectivement, que les épées étaient réservées à une élite. En réalité, c'est pas forcément le cas. Alors, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où, évidemment, pendant la période gauloise, par exemple, on estime que les épées sont réservées aux nobles, à l'aristocratie, aux gardes du corps, aux personnages un peu spécifiques. Mais au Moyen-Âge, en tout cas, ce n'est clairement pas réservé aux chevaliers. Oh, celle-là aussi, je l'adore. Dans tous les films, dans les séries, dans les jeux vidéo, dès qu'un personnage a une lance à la main, à un moment, il va systématiquement finir par la lancer. C'est quasiment systématique. Historiquement, la réalité est tout autre. Dans bien des cas, une lance n'est pas faite pour se lancer. Une lance est faite pour être utilisée à la main. En réalité, c'est une arme principale. Dans beaucoup de cas, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, c'est une arme principale. C'est votre seule arme. C'est votre arme première. Si jamais vous la perdez, soit vous perdez votre capacité à vous battre, soit vous perdez vraiment des possibilités tactiques. Voilà, vous perdez des possibilités tactiques. Donc, vous allez garder votre lance le plus longtemps possible. Et vous ne la lancez pas. C'est très simple, vraiment. Imaginons un gars sur le champ de bataille, l'arme et sa lance principale. Si la lance est qu'il se retrouve à poil sur le champ de bataille, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va mourir, en fait, ce mec-là. Il va mourir, tout simplement. Donc, on ne lance pas une lance. En réalité, le mot lance, en français, vient du gaulois lankia, qui se désigne la lance. Mais, évidemment, il y a un sens en termes de linguistique qui s'est un peu mêlé. Alors, on ne sait pas tellement d'où ça peut venir, ni quoi, ni qu'est-ce. Mais, par exemple, le mot s'élancer. Quand on dit d'un sportif qui va faire une course, il s'élance. Ça ne veut pas dire qu'il y a un pote qui va le prendre et qui va le lancer. C'est lui qui se projette vers l'avant. Eh bien, en fait, c'est exactement la même chose. Parce qu'une lance, le plus souvent, je vais essayer de la reprendre sans rien casser, ce qui ne va pas être facile parce que mon bureau n'est pas si grand que ça. Yaa ! Oh la merde ! J'ai donné un coup dans la carte ! Ok, ça va bien se passer. Une lance, vous en servez comment, en fait ? C'est-à-dire que vous allez donner des coups vers l'avant, comme ça. Et vous-même, vous allez vous élancer vers l'avant pour donner des coups un peu forts, un peu décidés. Eh bien, en fait, c'est peut-être de là que vient le terme de lance. Voilà, tout simplement. Je vais la poser avant de casser un truc. Bref, les lances, ça ne se lance pas. Alors, effectivement, on a des exceptions, mais qui sont vraiment de l'ordre d'exception extrêmement rares qui concernent les duels à la fin du Moyen-Âge et au XVIe siècle. Vous avez des duels à la lance où parfois, dans certains cas très spécifiques, on peut lancer sa lance pour un petit peu désorienter l'adversaire ou essayer de prendre le maximum sur lui. Mais comme vous avez d'autres armes, eh bien, finalement, ce n'est pas très grave. En plus de ça, ça évite que le duel s'éternise. Ouh, les flèches enflammées, c'est ma petite marotte aussi si vous me suivez un petit peu sur YouTube et sur Twitch. Vous le savez, j'adore en parler. Les flèches enflammées, c'est un giga cliché de cinéma. Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, en fait, une flèche enflammée, si vous mettez une espèce de chiffon sur la flèche, que vous mettez de l'essence et que vous l'enflammez, c'est rien de mieux qu'une grosse bougie. Et donc, si vous avez une bougie chez vous, vous l'allumez comme ça, vous la lancez, vous allez voir ce qui va se passer. Eh bien, en fait, elle va s'éteindre et elle ne va absolument pas enflammer ce qui va se passer en face. Donc, en fait, les flèches enflammées, ça ne fonctionne pas. On a plein de tests et plein d'essais qui nous sont décrits même dans l'histoire avec du pétrole, avec différents combustibles qui vont chauffer plus fort, qui vont coller, qui vont tout ci, qui vont cela. Mais la plupart du temps, eh bien, on a quelques mentions qui sont faites pour du combat naval. Notamment dans l'Antiquité. Mais là encore, on n'est pas sûr qu'il s'agisse de flèches ou de javelots parce qu'on parle de traits. Et donc, les javelots, comme ça part moins vite, généralement, ça reste allumé. Voilà. Et les Romains, eux-mêmes, dans les descriptions qu'ils font, on sent bien qu'il y en a deux, il n'y en a pas 15 000. Les gars décrivent ça comme étant un petit peu foireux, quand même. C'est-à-dire que les gars disent « Alors, pour qu'on puisse lancer des flèches enflammées, il faut une recette spéciale qu'on ne trouve qu'à tel endroit dans le monde. » Bon, très bien. Ensuite, il faut un arc qui est très très faible. Bon, très bien. Et ensuite, il faut une corde qui est très très lâche. Bon, très bien. Les trois quarts du temps, les gars finissent par dire qu'avec un javelot ou à la main, ça fonctionne tout aussi bien et en plus de ça, c'est moins foireux. Donc, finalement, les flèches enflammées, voilà, moyen moyen. Et au Moyen-Âge, on n'a pas du tout, pas du tout, pas du tout d'informations là-dessus. En fait, ça n'arrive, les flèches enflammées n'arrivent qu'à partir du moment où on connaît la poudre noire. Parce que la poudre permet une accélération de chaleur qui fait que la flèche reste allumée. Et ça, on l'a à la toute fin du Moyen-Âge. On a une recette qui est conservée et décrite dans un musée en Suisse. Et on a une recette qui nous décrit ça et effectivement, les tests montrent que ça fonctionne. Mais avant ça, tout ce que vous pouvez imaginer, vous avez des espèces de pointes de flèches, je vais en montrer une à l'écran juste ici, pointes de flèches qui est comme une espèce de... ça fait une cage comme ça. Il y en a qui ont dit voilà, vous mettez un charbon à l'intérieur et quand vous partez, vous l'envoyez, vous l'envoyez sur un toit de chaume et le charbon reste allumé. Déjà, si vous avez réussi à rentrer le charbon, ça veut dire qu'il peut sortir tout seul comme un grand. En plus de ça, il va se consumer en cours de route. Donc du coup, c'est foireux, c'est foireux, c'est complètement foireux. Et donc, sauf si vous mettez de la poudre noire dedans, eh bien en fait, ça ne fonctionne absolument pas avec des arcs normaux. Donc en règle générale, une bonne vieille torche, ça fonctionne tout aussi bien. Alors après, pendant les croisades, on était un petit peu joueurs. On a aussi un système de grenades, on a un système de lance-flammes, il y a plein d'autres systèmes qui existent, mais les flèches enflammées, il faut oublier. Voilà. C'est quand même super classe, un lance-flammes médiéval à l'écran. Personne n'a jamais fait ça. Un peu décevant quand même, Hollywood là-dessus. Un peu décevant. Ça, c'est un cliché qui vient essentiellement de notre perception moderne. Dans notre perception moderne, une arme à feu, eh bien, ça fait des dégâts. Voilà. Vous prenez une balle, vous prenez une balle. Il n'y a pas de tricherie. Alors, ça arrive dans certains films que la balle arrive sur une bible avec les films américains, ça. La balle arrive sur une bible ou sur un médaillon et que du coup, vous tombez juste dans les pommes et après, ah ah, surprise, vous vous réveillez, mais bon, dans la réalité, ça n'arrive pas beaucoup. Mais il y a quelque chose qu'on oublie trop souvent, c'est que les premières armes à feu personnelles, eh bien, ce truc-là, ça arrivait beaucoup plus souvent. Il faut vous dire qu'à la période napoléonienne, donc au Premier Empire, c'est quand même pas si vieux que ça, on parle du 19e siècle, un simple uniforme en laine pouvait arrêter les balles. Alors, pas systématiquement, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais voilà, ça pouvait arrêter les balles. Donc, c'est quand même parce que c'était des balles toutes rondes à l'époque et tu avais un pouvoir de pénétration qui était moindre que celle qu'on a en ogive moderne. Donc, vous imaginez bien qu'avant cela, c'est pas si importante que ça. Et donc, fatalement, l'image qu'on voit souvent dans les films où dès que le gars se prend une balle, il tombe et il est mort, y compris sur des périodes type Les Mousquetaires ou la guerre d'indépendance américaine ou ce genre de choses, et la réalité, elle n'est pas tout à fait la même. Mais ça me permet de faire une habile transition avec le cliché suivant. Les armures disparaissent quand les armes à feu arrivent sur les champs de bataille. Oui, c'est vrai ! Ça va juste prendre trois ou quatre siècles, en fait, finalement. Est-ce qu'on peut considérer que... Est-ce qu'on peut considérer que... Oui, oui, c'est vrai. Quatre siècles, tout simplement. Alors, les premières armes à feu personnelles, elles arrivent plutôt, disons, fin 14e, mais plutôt 15e siècle. Mais les armures, elles, elles vont perdurer jusqu'à la Première Guerre mondiale, au moins chez les cuirassiers. Alors, attention, hein, je parle d'armure classique, pas d'armure un peu fabriquée ou de test d'armure comme il y a pu en avoir avant la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Je parle de gens qui sont réellement équipés naturellement avec des armures et on en a jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. Donc, entre... Allez, soyons sympas, le 15e siècle et le 20e siècle, il y a cinq siècles. Quatre ! Vraiment, pour être sympa, quatre ! Donc, les armures vont réellement disparaître à partir de quatre siècles après les premières armes à feu personnelles. Et ce, pour une raison très simple. C'est ce que je vous expliquais juste avant. C'est qu'en fait, les balles, pendant très longtemps, elles n'avaient pas un pouvoir pénétrant absolument délirant et donc, fatalement, les armures étaient encore efficaces. Ça va même au-delà de ça. C'est-à-dire que sur certaines armures, au 16e ou 17e siècle, notamment, eh bien, une des obligations avant de livrer une armure, des bonnes armures, en tout cas, c'était de montrer qu'elles avaient pu passer l'épreuve des balles. C'est-à-dire que les armuriers, après avoir fabriqué une armure, eh bien, ils tiraient dessus pour montrer que l'armure pouvait bel et bien résister aux balles. Et généralement, la marque de la balle, il y en avait une, deux, parfois trois, la marque de la balle est conservée. Et vous avez plein d'armures comme ça dans les musées qui sont magnifiques, qui sont superbes, qui n'ont pas un pet, qui sont impeccables, très très décorées, et vous avez un impact de balle ou deux impacts de balle. Et donc, au début, on a, enfin, on croit à tort que c'est parce qu'elles ont fait les champs de bataille, c'est parfois vrai, mais en réalité, c'est surtout parce qu'elles ont été testées et que cette manière-là, c'est un petit peu un cachet qui montre que l'armure peut résister aux balles. Et parfois, certains armuriers faisaient même des petits décors pour mettre en valeur le fait, autour de l'impact de balle, pour mettre en valeur le fait que l'armure savait résister aux balles. Et ça, vous le voyez même sur les armures royales. Voilà. Et je trouve ça assez cool. On appelle ça des balles d'épreuve. Et il y en a dans tous les musées où ils ont des armures. Vous allez retrouver ces balles d'épreuve. Vous allez faire un tour au musée de l'armée, aux Invalides à Paris. Il y en a énormément et c'est toujours un régal. Enfin, en tout cas, moi, c'est un jeu que j'aime bien faire. Cherchez les balles d'épreuve sur les armures. Et enfin, pour ce dernier cliché, j'ai envie de vous parler de la fronde. C'est bien souvent une arme considérée comme une arme de gros nul. Déjà parce qu'en France, on ne l'utilise quasiment plus. Même sportivement, c'est très rare de trouver des gens qui la pratiquent. Mais en plus de ça, parce qu'on a été pétris par un petit peu l'imaginaire de Thierry la fronde. Et même si vous êtes trop jeunes pour avoir vu cette émission, eh bien, enfin, cette série, eh bien, on garde un petit peu ce cliché de la fronde. Mais la fronde est une arme absolument terrible. Pendant toute l'Antiquité, c'est une arme qui va être beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisée. Et pendant la guerre des Gaules, ça a été beaucoup utilisé. Par exemple, dans les armées de Vercingétorix ou de Jules César, vous aviez des frondeurs. Alors, les frondeurs gaulois utilisaient plutôt des gros cailloux parce que c'est bien efficace. Et les frondeurs romains utilisaient ce genre de choses. Ça, c'est une balle en plomb, en fait, qui fait, en forme d'ogive, qui fait, voilà, celle-là fait 100 grammes. Eh bien, je peux vous garantir que recevoir un truc pareil dans la tête, c'est pas très rigolo. Généralement, c'est du one shot. C'est tellement efficace qu'on a même retrouvé des casques, donc des casques en fer, imaginez ça, des casques en fer qui avaient été traversés par des balles de fronde romaines. C'est absolument, effroyablement efficace. Et on va retrouver les frondes encore au Moyen-Âge. Dans les armées Moyen-Orientales, vous en avez beaucoup, notamment pendant les croisades. Mais en fait, il y en a encore en France. Et dans les armuriers, on retrouve encore des types de frondes jusqu'au XVIe siècle, quasiment. On appelle ça des fustibales, en fait. Ce ne sont pas tout à fait les frondes telles qu'on les connaît. Ce sont des frondes montées sur des bâtons. Voilà, parce qu'en fait, une fronde montée sur un bâton, ça permet d'envoyer des gadins, des cailloux qui sont beaucoup plus gros, et ce, beaucoup plus loin. Donc évidemment, comme on aime bien envoyer des cailloux sur son prochain, on va faire en sorte de les envoyer plus loin et plus fort. Voilà, et plus gros, évidemment. Et le trébuchet fonctionne exactement de la même façon. En fait, un trébuchet, c'est rien de plus qu'une fronde montée sur un bâton avec un contrepoids. Et quand vous lâchez le contrepoids, eh bien hop, ça balance des cailloux, pareil, toujours plus gros, un tout petit trébuchet. Voilà, donc la fronde est une arme absolument terrifiante, qui est extrêmement efficace, qui demande beaucoup de pratiques pour arriver à avoir de bons résultats, mais je peux vous garantir que c'est une arme qui a fait ses preuves dans l'histoire, et d'ailleurs, c'est encore utilisé de nos jours par certains bergers, notamment en Asie. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura intéressé. J'ai pas encore fait le montage parce que je suis en train de tourner, mais j'espère que c'est pas trop long. Quand on parle d'armes, je suis intarissable, je pourrais en parler des heures, parce que j'ai voulu vous en montrer quelques-unes. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, mais en attendant, n'oubliez pas que l'histoire est vivante. Sous-titrage Société Radio-Canada